Là, cette affaire devient sérieuse, il faut qu'on allume la lumière. Projet de foyer sœur, devenu soeur sous bonne, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le foyer sœur, ce que vous voyez quand, moi c'est ce sur quoi j'ai fini tomber. Selon les informations que j'ai reçues, on nous dit que cette fille de 16 ans est devenue folle. Sourieux, sérieux, mais que s'est-il passé? Voici ce que les gens racontent. Les gens racontent que cette fille, elle a leur grande visite à l'un de ses gars qui a beaucoup d'argent. L'un de ses gars a criché. Et, après avoir passé la nuit avec lui, il a envoyé ses gars de corps déposer la fille dans la rue. Maintenant, quand ces gars de corps ont déposé la fille dans la rue et qu'ils sont partis, tout de suite, elle a commencé à devenir folle. Elle a commencé à montrer des choses de folie. Et, je viens d'entendre ça. J'ai vu les images, j'ai vu la fauteuil et je me suis dit, mais, mais what? Une fille de 16 ans? 16 ans, sérieux, devenue folle. Maintenant, elle a 16 ans. À 16 ans déjà, tu connais cette affaire de Gouéga. À 16 ans déjà, tu connais ce que tes grands-parents ne connaissent pas. Eh, 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 eh. Maintenant, les gens pensent que cette fille a été utilisée pour des rituels d'argent. Donc, sérieux, Jean, le gars avec qui elle est sorti, accouché à elle parce qu'il avait l'intention de lui prendre quelque chose en esprit et le résultat, c'est ça, la folie. Sérieux? Jean, rentre une personne folle pour s'enrichir. Jean, jeter un soin sur une personne afin que nous puissions devenir riches. Est-ce que c'est possible? Mais que se passe-t-il? En tout cas, c'est ce que les gens sont tentés de raconter. Et moi, je suis choqué. Et moi, je suis très choqué. Je me suis dit, mais, ah, la fille, elle a 16 ans. 16 ans, même moi, je ne suis pas prêt pour sortir une fille qui a 16 ans. Parce que, elle est une mineure, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui! Tu es censé être à l'école, non? Ou bien? Ou bien? Me regarder. Me regarder. Me regarder maintenant. Je vais regarder déjà comment elle a habillé. Où sont ses parents? Souvent, il y a des parents qui permettent des choses. Moi, je ne comprends pas. Les parents qui permettent des choses plus ou moins étranges. Une fille qui s'habille comme ça, là. Vous voulez qu'on dise quoi? Dès qu'une fille s'habille de la somme et que les gens la voient dans la rue, on est en bâtiment. Comment ils se disent que, oh, c'est là, elle est prête à avoir toutes sortes de, 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 de positions sexuelles. Puisque regarder comment elle a habillé. Est-ce que ça, là, elle a habillé comme ça pour aller le 10 ans? Ou bien, tu vas t'habiller comme ça pour aller au paradis. Est-ce que tu peux aller au paradis et t'habiller comme ça? Ma soeur, ma chérie, ma petite soeur. Maintenant, les gens disent qu'elle est une nuit folle. Vraiment, c'est triste. Vraiment, c'est très, très, très dommage. Vous sortez avec les gars sans savoir les états d'âme. Maintenant, tu allais tomber sur un gars qui fait des rituels. Qui est très mauvais. Et regarde comment tu es devenu. Utilise une fille, une personne pour les rituels. Il y a plein de gens qui deviennent fous. Il y a plein de fous. Mais quand on parle d'une folle, vraiment, c'est surtout au Nigeria, que ça se passe beaucoup. Au Nigeria, on en voit trop, c'est ainsi. Il y avait un jeune homme qui était aussi devenu dingue. Lui, il était sorti d'une belle voiture. Il sort d'une belle voiture et il se met à délirer. Il commence à dire, oh, je ne veux pas sacrifier ma maman, je ne veux pas sacrifier ma maman, je ne veux pas sacrifier ma maman. Il va plonger dans de l'eau sale. Est-ce que ça, là, c'était pour faire un film ? Est-ce que ça, c'est de la comédie ? Moi, je n'ai pas encore vu la vidéo officielle de ça, mais c'est sur les informations qui sont venues à nous. Et on voit la fille marcher, on ne sait même pas où elle parle, elle se met à parler, c'est tout de suite. Mes frères et soeurs, faites attention à la vie. Faites vraiment très attention. Je vous ai dit dans l'une de nos vidéos d'hier, je vous ai dit que ce monde-là ressemble à un monde rempli de zombies. Nous marchons avec les zombies sans le savoir. Regardez dans la première image qui est là-bas. Regardez dans la première image. Sur cette terre, il y a des gens qui ne sont pas des êtres bien ordinaires. Il y a même des démons parmi nous. Et ce qui est dommage, c'est que sa septième fille pour de l'argent, elle a décidé de sortir avec de tels gars. Ce sont déjà des gars qui, comme vous les voyez, vous les enviez. Parce qu'ils sont riches, très riches. Vraiment très riches. Vous pouvez venir voir le gars, et le gars vous dit, écoute, moi, j'ai envie de réaliser mon fantasme. Mon fantasme consiste à chier sur toi. C'est-à-dire que tu seras couché et je vais faire caca sur ton dos. Si tu réussis, si tu as sept, moi, je vais te donner 20 millions. Alors que toi, tu n'as jamais vu 5 millions de ta vie. Un livre multiplié 5 millions par 4 pour te donner. Et puis, là, tu te dis, hein, sérieux, c'est juste pour faire caca sur mon dos. Et il a l'air réfléchis. Elle te dit, ah, c'est juste pour faire caca sur mon dos. Il dit, oui, c'est juste ça. Et ça va te faire plaisir. Il dit, oui. Et puis, toi, me donnez-moi les 20 millions. Il dit, oui, si tu veux, regarde, voici les 20 millions que ceci. Tiens. Mais, tu dois accepter les conditions. La fille mettait, tiens, les 20 millions de ta famille comme ça. Eh, c'est-à-dire, beaucoup de worries, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et, elle est là, mettait, elle s'est dit, bon, l'argent est là. C'est juste pour chier sur mon dos. C'est tout, non? Et elle s'est dit qu'elle peut supporter cela. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle va essayer de supporter. Et c'est là, le gars, maintenant, qu'un bout du ciel. Fais caca comme ce n'est pas possible. Sur elle. Eh, Seigneur. Maintenant, quand ça va finir, là? Tu vas partir. Mais, tu vas partir, tu as lavé, tu as fait tout, non? Bon. Tu t'es lavé où? Tu as fait tout. Mais, tu ne te poses pas la question de savoir. Mais, qu'est-ce qu'il a pris en toi en échange de 20 millions? 20 millions? Parce que c'est qu'un geste de fantasme, ça. Et puis, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui n'osent pas se poser certaines questions. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des bonnes réponses. Je vous parle de quelque chose. Il y a des trucs terribles dans ce monde. Les gens font des trucs. Les gens font des trucs, hein? Je vous montre ce que les gens font. Vous n'y croirent pas. Vous n'y croirez pas. Moi, avant, quand on m'avait raconté cette affaire, j'ai fait de la blague. Je suis allé vérifier de mes propres yeux. Si ils savaient, je n'allais pas aller. Donc, voilà. Il faut croire sans avoir vu. Il faut croire sans avoir vu de ses propres yeux. Les frères et sœurs, veuillez sous vos enfants. Les petites filles consens, vous les laissez pas de perruques. Les petites filles consens, regardez comment elles sont habillées. Elles sont, un derrière, pas possible. Ça séduit tout le monde. Vous les voyez, vous les dites, vous les prenez la question. Mais, ah, ma chérie, t'es belle. Quel âge as-tu? Elle a 16 ans. Elle dit, elle a 21 ans. Ou bien, elle va dire, elle a 18 ans. Ou bien, elle va dire qu'elle vient d'avoir ses 18 ans. Elle va mentir ou mentir? Mentir ou mentir? Parce que ce qui l'intéresse, c'est comment elle va faire pour s'acheter le nouvel iPhone? Comment elle va faire pour s'acheter le nouvel iPhone, même s'il faut coucher avec 10 personnes? Mais si vous voulez coucher avec 15 personnes, elles s'en foutent. Seigneur, vraiment, ta race. Ce monde va très mal. Voici le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous le savez-vous? Voici le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et moi, je vous en parle. Pour que vous puissiez faire attention à vos enfants. C'est un coup de tout ça, moi-même, aller là, j'ai dit, vraiment, quand je regarde le monde là, il y a trop du sale ici. Donc, je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu avant de dire, je vais me laisser, c'est la fille femme. Et puis là, d'ailleurs, les filles qui sont d'ailleurs là. Un coup, déjà, avec des gens non plus âgés que nous, plus grands que nous. Jeversais beboum, tu ne vas pas aller prendre le sang vieux pour venir mettre ça dans mon sang. Qui est prêt Loop ça! Vraiment, hein? C'est pourquoi je vous dis vraiment, faites attention, faites très attention, surtout quand vous voulez causer avec quelqu'un, ou bien marcher avec quelqu'un, le plus dangereux c'est d'avoir des rapports sexuels avec une personne qu'on ne connait pas, parce que vous allez vous échanger beaucoup de choses, ce sont des gigas optiques, des gigas optiques de malédiction, de malédiction, de maudition, oui, 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 et la fille, vraiment si c'est fou ce qu'elle a raconté, vraiment c'est dommage, c'est la délifoie, c'est dommage, c'est très très grave, c'est très très dommage, ne permettez plus à vos filles de s'attendre qui s'habille de façon sexy comme ça, parce que toute fille qui s'habille de façon sexy comme ça, elle est déjà mieux, ça veut dire qu'elle est déjà prêtement pour le sexe, tout le monde peut entrer là-bas, et puis elle est sortie, comme si rien n'était, c'est pas de la blague, je vous le dis aujourd'hui, faites vraiment attention, tout ce qu'on voit dans ce monde, ce sont des pièges pour vous, c'est pas tout ce qui brille qu'il y a de l'or, les gens peuvent avoir de l'argent, même qu'il peut être bien karaté, bien sapé, mais ce sont des voleurs, c'est de la même façon, il y a aussi des satanistes, des occultistes, des gens qui savent ce qu'ils ont fait, et qu'ils peuvent vous utiliser pour d'habitude, les jeunes gens meurent beaucoup, les vieillards même sont là-bas, ils ont vieilli, jusqu'à même, ils peuvent qu'ils meurent, mais eux ne veulent pas, mais ce sont des jeunes gens, pleins de vie, qu'ils meurent, qu'ils meurent, il y avait plein de broutons qui sont morts, ici, quand vous regardez la liste, vous vous dites, mais attends, attends, qu'il y a eu quand même beaucoup de morts, est-ce que c'est la guerre, est-ce que nous sommes en guerre, pour que des jeunes meurent comme ça, des gens qui voulaient avoir le nez plus, les gens qui voulaient voir plus loin que le nez, qu'on décide d'être de la facilité, ne veut pas travailler, ne veut pas travailler dur comme nous, « Hey Seigneur Jésus, je travaille dur, pas d'amour, c'est ça pour peindre, moi aussi, je souffre, aide-moi ». Travaille dur, c'est vraiment une souffrance, mais c'est le beau chemin, les gens qui suivent la facilité, ils se sont fait beaucoup de millions, ils aiment beaucoup d'argent plus que possible, même, ils auraient l'attent même très très tôt, mais certains sont des fous, tous ceux sont morts après. Moi, jeune, quelqu'un qui aura qu'un déni célèbre et mourir jeune, afin qu'un déni riche et célèbre et n'a pas mourir jeune, ça sert à quoi ? Moi, je préfère que Dieu me bénisse vachement à 30 ans, et que je continue dans ça, dans cette bénédiction, d'aller de bénédiction à bénédiction, tout en aidant les gens à sortir de l'ignorance, et que tout soit bien, pour que je vive bien tranquille. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à ce moment. Si vous pouvez le faire seul, ne vous livrez pas la facilité, ne tombez pas à des telles choses. Si tu as une fille qui met un iPhone, le seul moyen c'est de travailler. Si tu demandes à tes parents, que tes parents n'ont pas le moyen. Il faut lutter, travailler bien, vraiment, te contenter de ce que tu as aujourd'hui. Mais un jour, Dieu va assoucer ta prière. Mais ne fais pas les choses qui vont te croiser après. Merci d'avoir gagné cette vidéo. Je suis ce que je vous demande de vous pour la prochaine. Merci à ce point. Vraiment, ça fait pitié. C'est dommage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501